Une fois que vous avez terminé le montage, l'étalonnage, le mixage et un éventuel compositing, il vous reste à exporter votre film. C'est donc ici dans la page exportation. Vous avez les paramètres d'export avec différents presets, ou bien vous pouvez personnaliser votre export. Vous commencez par nommer votre vidéo et indiquer où l'enregistrer. Vous avez la possibilité d'exporter un plan unique, c'est-à-dire votre film complet, ce qui est le cas le plus fréquent, ou des plans individuels. Et là, vous allez exporter chaque clip de votre timeline individuellement. Ensuite, vous réglez les paramètres de votre vidéo et de votre audio. Les deux paramètres essentiels sont le format et le codec. Les deux formats les plus fréquents sont le QuickTime et le MP4. Avec le MP4, le codec sera forcément du H.264, mais avec QuickTime, vous avez plus de choix. En général, on utilise là aussi du H.264, mais vous pouvez utiliser des codecs de meilleure qualité. Ici, par exemple, j'ai du DNX HD parce que je suis sur PC, sur Mac, à la place j'aurai de l'Apple ProRes qui est équivalent. Attention tout de même, un codec de meilleure qualité veut dire des fichiers plus volumineux et souvent des temps de calcul plus longs. Il faut donc tenir compte du support sur lequel votre vidéo sera diffusée. Il ne sert à rien d'encoder avec du DNX HD ou de l'Apple ProRes HQ, si c'est pour une diffusion web par exemple. Pour ce qui est de la qualité d'encodage, vous pouvez utiliser ces presets, ou bien limiter le débit maximum. Plus vous limitez le débit, moins votre fichier sera volumineux, mais la qualité sera d'autant moins bonne. C'est donc un compromis à trouver entre taille et qualité. De la même manière, dans l'onglet audio, vous pouvez choisir le codec et régler le débit. Vous allez peut-être rencontrer des problèmes de rendu qui échouent en fonction de la configuration de votre ordinateur. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises et le problème était dû au fait que le logiciel calculait les images trop vite pour que le disque dur ait le temps de les écrire. Dans ce cas, en allant ici dans les réglages fichiers, en bas vous pouvez limiter la vitesse de rendu. En la limitant à centimages par seconde, ce qui est déjà très rapide pour de l'encodage, je n'ai plus rencontré ce problème. Bien sûr, en fonction des capacités de votre ordinateur, vous aurez peut-être besoin de baisser encore plus cette limite, ou au contraire vous pourrez l'augmenter si par exemple vous avez un disque dur SSD plus rapide en écriture. Une fois que vous avez finalisé vos réglages, vous avez la possibilité de les enregistrer en tant que preset en cliquant ici et enregistrer comme nouveau pré-réglage et vous n'avez plus qu'à ajouter à la file d'export. Si vous avez plusieurs timelines comme c'est le cas ici, vous pouvez les exporter simultanément et vous pouvez utiliser les mêmes paramètres d'export ou les modifier. Pour terminer, vous cliquez sur exporter et voilà, il n'y a plus qu'à patienter. Merci. 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 Merci.